L'Homme, Moshé, est l'homme le plus humble qu'il y a sur toute la terre. Qui a écrit ça ? Moshé lui-même. D'accord ? Quelqu'un qui dit je suis humble, il n'est pas humble. Mais Moshé, il peut écrire lui-même, il reste humble, d'accord ? Ce n'est pas un menteur. Humble, ce n'est pas croire qu'on est un vaurien. C'est comprendre que tout ce qu'on a, ce n'est pas grâce à nous-mêmes. Dieu m'a donné. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, le plus intelligent, je suis moi qui ai la Torah. Mais qu'est-ce que je suis moi ? Dieu donne et moi je ne suis rien. Moshé Rabbe nous arrive à être le plus content parce qu'il devient transparent. Pourquoi il est si grand ? Parce que moi je ne suis rien, rien. Quand tu n'es rien, tu deviens transparent. La Torah peut passer par toi, Dieu peut transmettre la Torah. Mais si quelqu'un est maintenant, il y a moi. Alors tu fais écran et ça ne passe pas. Moshé Feinstein était un de ces hommes extrêmement, extrêmement humbles. On lui a demandé souvent comment on a réussi à être si grand en Torah. Il a dit j'essaie toute ma vie de ne jamais faire mal à quelqu'un. Et un jour, il était de nouveau, il était à un mariage et le conducteur le prend, il rentre dans la voiture et le conducteur ferme la porte sur les doigts de Moshé Feinstein qui ne dit rien du tout. Toute la route. On arrive, ça dégouline de sang, il n'a rien dit. Quelqu'un s'est rendu compte après, mais quelquefois d'Arabe, pourquoi vous l'appreniez ? Les pauvres t'imagines, avoir fracassé les doigts de Moshé Feinstein, il a dit toute sa vie, il s'en aurait voulu. Comment je peux faire autant de mal à une personne ? Quelle sensibilité à l'autre ? Que nous on arrive à un millième de ceux-là. Baruch Adonai, l'Omé, l'Omé, l'Omé.